Et la totalité des banques qui ont prêté de l'argent à Euro Disney se sont réunies depuis cet après-midi afin de se prononcer sur ce plan de sauvetage. Alors comment en est-on arrivé là ? Le parc accuse, nous le savons, 21 milliards de dettes, mais la fréquentation n'est pas en cause. Les explications de Frédéric Ovas et de Denis Pagé. A Euro Disney, on s'accroche à son siège. Le nouveau déficit pour l'année 92-93, 5 milliards 3 secouent les financiers. En cause, les erreurs de gestion et de prévision dénoncées par un récent audit. Euro Disney a voulu calquer le modèle de gestion pratiqué à Disney World et a mis trop de temps à rectifier le tir. Rectifier le tir, ce fut d'abord une nouvelle politique de prix. Entrée en fonction de la saison, création de forfaits, avec par exemple l'accès libre ou le transport gratuit pour les enfants lors de voyages organisés. Les restaurants sont moins chers, plus adaptés et dans tout le parc, des petits camions vendent de la nourriture à emporter. Les boutiques proposent maintenant davantage de produits Disney. Pour les hôtels aussi, Mickey a dû revoir sa copie, car le taux d'occupation globale en 93 est de 55%, quasiment le même que nationalement, mais très inférieur à celui de Paris, 72%. Par contre, les hôtels économiques marchent bien. Occupés à 70%, c'est beaucoup mieux que la moyenne d'Île-de-France hors Paris. Mais pour la Walt Disney Company, les hôtels ne creusent en rien leur déficit. Ils invoquent la conjoncture économique, les taux d'intérêt élevés, avec aujourd'hui une inflation presque nulle, d'où leur 1,7 milliard de frais financiers par an. Pour eux, il y a aussi la crise de l'immobilier, qui les a forcés à rester propriétaires de leur hôtel alors qu'ils souhaitaient les vendre, ce qui aurait permis d'éponger une partie de leur dette. Et puis, les clients consomment moins que prévu. Les visiteurs sont pourtant au rendez-vous d'Aladdin ou d'Indiana Jones et les queues sont souvent interminables. Mais les histoires de Picsou n'empêchent pas les nouveaux projets, ni Donald de préparer sa nouvelle parade pour dans 10 jours. Car l'objectif d'Euro Disney est d'atteindre un résultat net positif en 1995.